Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un Tech 24 dans les coulisses de VivaTech. Une édition 2021 placée sous le signe de la reconnexion et un événement en mode hybride. Et c'est une première ici en présentiel à Paris Expo et disponible partout ailleurs dans le monde en digital. La grande messe de la Tech est bien décidée à relier l'Europe du numérique avec les autres continents et à mettre à l'honneur des solutions durables, innovantes et inclusives. Un reboot nécessaire après des mois de crise ? On en parle avec notre invitée, la directrice générale de VivaTech. Bonjour Julie Ranti. Bonjour Marjorie. Alors on ne va pas se mentir, on vient de vivre des mois où, évidemment, le numérique a été mis en question. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour rappeler ces écosystèmes Tech à leurs engagements ? Je pense tout à fait et je pense que d'ailleurs on voit que le secteur de la Tech a réellement pris ses engagements. On voit de plus en plus d'innovations et j'imagine que vous en avez vu plein dans les allées de VivaTech sur les grands enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Par exemple, des nouvelles formes de mobilité électrique, par exemple des panneaux solaires, des films photovoltaïques qui permettent d'installer des panneaux solaires partout. Une start-up fondée par une femme, LanzaTech, qui capte le carbone dans l'air et le transforme en matériaux. Bref, la Tech regorge de solutions. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que ces dernières années, et même je dirais avec une accélération ces 12 derniers mois, on a vu que ces solutions qui avaient un impact positif pour nos environnements et nos sociétés étaient capables de scaler, étaient capables de devenir des champions du numérique européen. C'est le cas en économie circulaire avec Backmarket ou Vestiaire Collective. C'est le cas d'Ecovadis, la plateforme de notation environnementale. Bref, on voit maintenant que non seulement la Tech en est consciente, mais qu'elle est aussi capable de créer des solutions qui ont un impact à grande échelle. Oui, des scale-up, des licornes qui portent haut, les valeurs de l'Europe. Mais l'inclusion et l'égalité femmes-hommes, ça aussi, ça fait partie des nouveaux fondamentaux de ce mieux de numérique ou du numérique d'après, si je puis me permettre l'expression. Concrètement, on fait comment pour que ça devienne un réflexe pour toutes et tous ? Clairement, la Tech aujourd'hui, sur ses enjeux de diversité et d'inclusion, apporte à la fois des milliards de solutions, et en même temps, il y a un secteur qu'on doit questionner sur sa propre mixité et inclusivité. Les solutions qui existent, c'est par exemple, on l'a vu à Vivatech, un clavier d'ordinateur qu'on peut brancher à n'importe quel écran ordinateur de télé à très bas coût pour permettre à n'importe qui de s'équiper avec un ordinateur. Et donc, ça permet à des jeunes, à des personnes âgées qui n'étaient pas équipées jusqu'à présent, ça y est, de rentrer dans ce mouvement numérique et d'être connectés. Ce sont, pour des personnes qui ont des difficultés à bien percevoir, à voir, les malvoyants, des lunettes connectées qui vont leur redonner une manière de décrypter ce qu'ils voient autour d'eux. Ou c'est, par exemple, des challenges que nous lançons, nous, Vivatech, pour favoriser la place des femmes dans la tech. Parce que la tech a conscience aujourd'hui de son écueil. Il n'y a que 10% de femmes à la tête des startups. Elles ne lèvent que 3% du montant total des fonds. Donc, le secteur n'est pas assez féminisé. Donc, jeudi notamment, nous avons lancé un challenge qui s'appelle le Female Founder Challenge pour mettre en relation des femmes porteuses de projets à l'échelle internationale et des investisseurs qui ont envie de soutenir ces femmes entrepreneurs. Merci infiniment, Julie Ronti. Merci, Marjorie. Faire rimer transformation numérique et environnementale, c'est désormais une demande des gouvernements et des instances de régulation. Oui, mais c'est aussi un enjeu pour les citoyens et utilisateurs du numérique. Après des mois de pandémie, réaligner l'innovation sur la nature semble nécessiter. Alors, des startups utilisent des solutions Green Tech pour les appliquer au cloud, par exemple. Explication et reportage tout de suite avec Élise Marmé et Christophe Dansette. Ceci n'est pas une fleur. Bienvenue au Data Center du futur de Grow Your Own Cloud. Voici, c'est le Data Garden. On stocke des données dans les plantes. Un concept tout droit sorti d'un film de science-fiction et développé par deux jeunes artistes au Danemark. Leur constat, la multiplication des données stockées dans d'énormes centres pollue déjà plus que l'ensemble du secteur aérien. Alors, pourquoi ne pas imaginer une solution entièrement écologique ? Au lieu d'avoir des data centers qui polluent et qui nécessitent d'abattre des arbres et qui émettent du dioxyde de carbone, on pourrait avoir des forêts qui captent le carbone tout en stockant les données d'une manière sécurisée et pour une très longue durée. L'idée semble révolutionnaire et pourtant, elle fonctionne. Le principe ? Grâce à un processus scientifique, la start-up parvient à transformer des données numériques en ADN liquide qui sera ensuite injecté dans des plantes. Toutes les informations que vous avez sur votre smartphone, vous pouvez les stocker dans cette petite goutte de liquide d'ADN. Je dirais qu'on peut stocker des milliers de smartphones dans cette seule goutte d'ADN. La start-up n'en est qu'à ses débuts. Elle espère pouvoir commercialiser sa solution dans les prochaines années. Des plantes au centre aussi de la technologie proposée par cette start-up américaine. Ici, une puce électronique nourrit les végétaux de manière optimale. Nous créons un algorithme à partir des données des plantes pour optimiser leur vie en milieu intérieur. Le système détecte l'environnement dans lequel elle se trouve, la quantité de lumière nécessaire, la température optimale. Et le système s'ajuste tout seul à partir de ces informations. Des végétaux terrestres au cœur de la Green Tech, mais pas seulement. Là, j'ai pris un échantillon de notre culture d'algues. On fait de la capture de CO2. Car les algues sont dotées d'une très forte capacité de photosynthèse. Elles absorbent le dioxyde de carbone, rejettent de l'oxygène et deviennent ensuite de nouvelles sources d'énergie. Elles ont la capacité de former beaucoup de protéines ou des lipides qui peuvent être valorisés par exemple en nourriture animale, en biocarburant ou par exemple en biostimulant. Des vertus multiples sur lesquelles travaillent de plus en plus de start-up et recherchées aussi par de grands groupes industriels pour réduire l'impact environnemental de leurs activités. Et c'est le moment de rejoindre la Discovery Arena. C'est l'endroit où les solutions tech prennent vie. Ici, à Vivatech, Guillaume Gralet nous y attend pour une séquence test, pas comme les autres. Alors oui, Marjorie, à Vivatech, on découvre des objets roulants non identifiés comme le Milapod qui est juste à côté de moi, qui est un véhicule électrique doté d'une autonomie de 150 km qui peut aller jusqu'à 50 km heure, mais surtout qui est doté de capteurs, des capteurs laser, des capteurs LIDA, un GPS et surtout une antenne véhicule to everywhere. C'est ce genre d'antenne qui est juste au-dessus du véhicule qui va permettre au Milapod de savoir lorsqu'un feu est vert ou rouge à distance et surtout la vitesse que l'on peut respecter. Pour en savoir plus, je vais poser une question à Alban Ménadier. Vous êtes ingénieur avant projet chez Mila. Alors ce type de véhicule, Alban, il s'adresse à qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il est tout public, mais il s'adresse en particulier aux personnes se trouvant dans les zones rurales et périurbaines où il y a un manque de transport en commun. Du coup, on peut desservir par exemple des gares jusqu'à des quartiers résidentiels pour pouvoir effectuer un trajet prédéfini. Et nous avons aussi d'autres versions du véhicule plus grandes pour transporter plus de passagers et aussi faire du transport de marchandises. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de ce véhicule d'un tout nouveau type ? On va ouvrir la porte. Merci. Alors, on voit qu'il peut m'installer très facilement. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un espace modulaire. On va pouvoir jouer sur les banquettes. On va pouvoir, même sur certains trajets prédéterminés, se passer tout simplement d'un conducteur. On aura alors une conduite qui sera gérée à distance. Une caméra à 360 degrés pourra s'assurer que tout se déroule très bien pour ce véhicule de plus en plus autonome. Et c'est ça un peu la magie de ce pod. Alors, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on va littéralement pouvoir se mettre dans la peau d'un robot, ou en tout cas le contrôler à distance grâce à un masque de réalité virtuelle, un masque Oculus Quest. Alors, c'est une entreprise basée à Bordeaux qui s'appelle Pollen Robotics qui a eu l'idée de mettre au point Ritchie. Ritchie parce qu'il permet d'atteindre avec une grande précision des objets du quotidien. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce robot imprimé en 3D, codé en open source, pour laisser libre cours à l'imagination des développeurs. C'est qu'on veut permettre à un robot de se conduire comme un humain. Et ça pourrait être très utile, notamment pour assister des personnes à mobilité réduite, à les aider au quotidien. Bref, le champ des possibles est assez phénoménal. Je prends actuellement en main DaVinci. C'est le tout dernier robot de la société californienne intuitive. Et intuitive avec une vision en 3D, plus précise. Et puis surtout, une assistance pour des manipulations. C'est véritablement assisté, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression de faire des efforts. On va pouvoir aider à de la chirurgie mini-invasive pour limiter le risque de complications post-opératoires. On voit le rendu en temps réel, grâce à la manipulation de ces objets électroniques. Alors attention, il ne s'agit pas ici de remplacer le chirurgien. On est vraiment dans de l'assistance, dans ce que la technologie peut apporter de meilleur, mais uniquement pour certaines opérations. Ce nom vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il signifie en cantonné objet volant accessible à tous. Et c'est tout l'objet, en fait, de cette entreprise qui est basée non loin de Shenzhen, non loin de Hong Kong, et qui a mis au point le premier drone autonome et électrique accessible au grand public. Son nom, c'est 216, parce qu'il est capable d'accueillir deux personnes en s'appuyant sur 16 hélices. Chacune de ces hélices est autonome. Elles s'appuient sur un moteur indépendant. Et ce drone a été testé en Autriche, au Canada, aux États-Unis et bientôt en France, d'où sa présence aujourd'hui sur le salon. On essaiera ça, bien sûr, ensemble. À vous, Marjorie. Bonjour et bienvenue à VivaTech, ici à Paris, annoncé comme l'événement tech et start-up numéro 1 en Europe. Ce qui est déjà remarquable cette année, c'est qu'il a effectivement lieu, avec de nombreux exposants et invités présents sur place, et de nombreux autres qui participent en ligne. C'est une vitrine pour l'innovation française. Allons rencontrer quelques-unes de ces pointures. Je suis avec Maurice Lévy, président de Publicis et cofondateur de VivaTech. Monsieur Lévy, c'est formidable d'être de nouveau présent physiquement. Qu'est-ce que cela vous fait de se retrouver avec autant de monde après la pandémie ? C'est une renaissance. C'est comme si l'on revenait à la vie. Et c'est le tout premier grand événement où les gens se réunissent physiquement. Et quand on a passé près de deux ans à voir des gens en vidéo, et qu'on se rend compte qu'ils existent en chair et en os, et qu'ils ont le sourire, cela fait vraiment du bien de voir cela. Rencontrons à présent l'un des partenaires historiques de VivaTech, le groupe de luxe français LVMH. Je suis ravi d'accueillir le directeur des systèmes d'information pour le groupe, Franck Lemoal. La pandémie a modifié notre relation à la technologie. Dans quelles mesures a-t-elle changé notre relation aux produits de luxe ? Je pense que la pandémie a été un accélérateur incroyable. Vous savez, en quelques jours, on a été obligé de passer d'une société qui était complètement physique à une société qui était complètement digitale, notamment dans une société de luxe qui a une longue tradition effectivement de fabrication, de fabrication manuelle, de transmission manuelle. Et d'un seul coup, ce Covid est arrivé et en quelques jours, quelques semaines, on a dû passer effectivement dans cette transformation totalement digitale. Mais n'y a-t-il pas un conflit entre le monde du luxe, où tout est affaire d'expériences exclusives et de produits exclusifs, et le monde numérique, qui consiste à toucher un maximum de gens à faible coût ? C'est du moins mon expérience du monde numérique. Y a-t-il un conflit entre les deux ? Ça a été un vrai débat, ça fait des années que c'est un débat, mais je pense que les choses sont dans la vraie tellement de changer. La technologie aujourd'hui, et de plus en plus, va permettre effectivement de mettre à disposition de nos clients sur les moyens digitaux, une expérience, un, qui va être de plus en plus personnalisée, ça c'est ce que nos clients attendent. Et à côté de ça, les technologies vont nous permettre de sublimer nos sites web, nos applications, voilà, pour avoir quelque chose qui va être extrêmement sophistiqué et qui sera véritablement unique pour nos clients, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on recherche. Les préoccupations environnementales sont très présentes dans nos esprits, alors que nous émergeons de la pandémie. Évidemment, les transports font partie de cette problématique. Je souhaite la bienvenue à Clotilde Delbos, qui est la PDG d'une nouvelle marque du groupe Renault appelée Mobilize. « Dites-nous ce qu'est Mobilize ». « Mobilize », c'est l'avenir de Renault. Et c'est particulièrement vrai parce que nous sommes convaincus que le monde de la mobilité change. Les gens sont en train de passer de la possession d'un véhicule à l'usage d'un véhicule. Et c'est exactement ce que Mobilize veut être capable d'offrir. Il s'agit de trois choses. Nous proposons des offres dans la mobilité, les services de l'énergie et les services de données. Nous mettons tout cela ensemble parce que ce sont des choses qui sont très liées entre elles. La mobilité a besoin de l'électricité, d'où ce sur quoi nous travaillons pour favoriser cette mobilité électrique. Parlons des batteries parce que leur durée de vie inquiète ceux qui veulent acheter un véhicule électrique. Et il y a aussi bien sûr la question de savoir ce qu'on en fait quand elles arrivent en fin de vie. Que faudrait-il en faire ? Que compte faire Mobilize des batteries usagées ? Ce qui est positif, c'est que l'on a dix ans d'expérience dans la mobilité électrique. Donc on commence à avoir les premiers retours de batteries et on regarde ce que l'on peut faire avec elles. Tout d'abord, on s'est rendu compte que leur cycle de vie était plus long que ce que l'on pensait au départ. Ensuite, quand elles ne sont plus assez performantes parce qu'elles ne se chargent plus suffisamment, on les retire du véhicule et on peut leur donner une seconde vie, dans une utilisation fixe, pour fournir de l'énergie dans différents cas de figure. conditionneries-based, en termes de donner l'énergie dans différents cas. conditionneries-based, en termes d'expérience, en termes d'expérience, en termes d'expérience, en termes d'expérience. et d'expérience dynamique de parlementaire l'électrique de la classe générale. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore plus à un pilot, mais qu'elle est commandée par parce qu'une intelligence artificielle, avec une plus grande speede de 140 km d'h et une distance de 35 km d'expérience. Nous travaillons déjà en Russie, nous avons environ 100 avions en train de行了. Nous avons obtenus des expérimentaires en Josue, en Corée, en Austria, en Noruege, aux Etats-Unis, au Canada, au Qatar et à plusieurs autres pays. En France, pas encore, mais nous allons avoir une rencontre avec le DJAC demain et allons voir comment va-t-il. Le robot peut faire des scanners de bâtiments, une caméra thermique aussi pour faire des prises de mesures thermiques, donc des usages comme ça. Il a été envoyé à Tchernobyl pour faire une cartographie des radiations, à Boca Tchica par exemple, à SpaceX, ils ont deux spots. Quand les fusils explosent, c'est le premier à arriver sur les lieux avant les humains, à Marseille, les pompiers de Marseille, qui l'utilisent aussi, que ce soit pour aller dans les incendies, et après sinon, c'est vraiment, comme je vous disais, dans les industries, dans le bâtiment. On a un simulateur de conduite de tramway, c'est vraiment dans un but d'animation et pas dans un but de training, puisqu'on a vulgarisé et réduit au minimum ce qu'est la conduite de tramway. Le but, c'est vraiment de faire découvrir ce métier, de faire découvrir aussi que le groupe RATP est implanté dans le monde, notamment à Washington, on est ici sur une ligne de Washington. Ça explique aussi un petit peu les missions du conducteur de tramway, la régularité, le fait que les voyageurs doivent être vraiment bien transportés, et surtout l'utilisation de l'énergie. On utilise beaucoup l'inertie du tramway, le poids du tramway derrière pour avoir une conduite la plus fluide possible pour le confort voyageur. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...